C'est une motivation supplémentaire, mais c'est surtout pour servir le basket sénégalais dans sa globalité. J'ai décidé de me présenter à nouveau. Gorghi, quand même, c'est quelqu'un qui a beaucoup servi le basket sénégalais, qui est président de club au niveau de Kevin Mer, et qui veut continuer à aider le basket. Donc c'est avec un réel plaisir que nous avons accueilli sa demande de candidature, qui a mon soutien, je le dis haut et fort, je l'assume aussi. Et nous pensons effectivement que le peuple sénégalais, le peuple du basket, va accueillir cette belle candidature pour lui permettre, parce qu'il a beaucoup de projets pour le développement du basket, notamment l'organisation de tournois de jeunes et autres activités. Donc, maintenant, nous avons également mis en place le comité électoral. Le comité électoral, il faut reconnaître que dans nos textes, il n'existe pas de disposition relative à un comité électoral. C'est la fédération qui a organisé, mais pour beaucoup plus de qualité, de transparence. Voilà, et pour fêter les suspicions légitimes, nous avons décidé au niveau de la fédération, voilà, de créer ce comité électoral, qui est en vérité une commission de la fédération, parce que les textes nous permettent, voilà, de faire appel à des chassants pour créer des commissions, voilà, pour toute activité fédérale. Donc, c'est la base de cette disposition-là, de nos textes. Nous avons créé ce comité électoral, maintenant, qui va mener le processus électoral, voilà, jusqu'à son terme. Maintenant, ça ne veut pas dire également que la fédération n'a plus aucun rôle à jouer dans l'organisation de l'Assemblée générale. Voilà, c'est un comité. La mission du comité a été déterminée dans l'acte de nomination. Voilà, les textes appliqués, tout ça a été fixé dans l'acte de nomination. Donc, nous pensons également, le comité est en train de travailler, nous attendons.